J'ai lu également Les Temps Assassins, le tome 1, rouge verticale de Pierre Léothée. Ce livre est magnifique, il est publié au peuple de Mu. Ça fait déjà un moment que je vous en parle sur ma chaîne. La couverture, illustration est de Fanny Liabeuf. C'est très très beau, je vais essayer de vous étendre ça. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Voilà, donc dans ce roman en fait, on est dans une Uchronie. Pierre Léothée nous emmène à la découverte de Charlotte Baxon, plus connue sous le nom de Milady de Winter. Et concrètement, elle devient immortelle et elle va essayer de se faire pardonner les actes qu'elle a pu faire sous son nom d'emprunt Milady de Winter. Alors, première chose, moi j'avais peur d'avoir des lacunes par rapport au fait que je n'ai jamais lu et je n'ai certainement jamais vu les Trois Mousquetaires. Je pense que la seule version que je connais c'était Albert, le cinquième mousquetaire. Donc c'est pas forcément très représentatif et j'ai très peu de souvenirs, à part la chanson évidemment. Et là, vous me remerciez de vous l'avoir mis dans la tête. Et du coup, voilà, j'avais des craintes par rapport à ce niveau-là. Mais je me suis quand même lancée parce que voilà, c'est un service presse. Je remercie vraiment les éditions du Peuple de Mû de m'avoir fait confiance et de m'avoir offert ce livre absolument magnifique. Et je ne pouvais pas me permettre de lire en plus un gros pavé comme les Trois Mousquetaires avant d'attaquer les temps assassins. Donc je me suis lancée telle une folle dingue sur la route et je ne regrette pas. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, n'ayez crainte, vous ne serez pas perdus. Et vous allez prendre un immense plaisir à découvrir les aventures de Charlotte Baxon. On découvre Charlotte dès sa plus jeune enfance, lorsqu'elle est entrée au couvent, comment elle a appris à maîtriser les différents poisons, comment elle a rencontré Athos et comment, par deux fois, des hommes ont attenté à sa vie, la rendant ainsi immortelle. On va suivre tous ces déboires. La pauvre jeune femme est vraiment maltraitée. Elle n'a pas de chance. Bon, elle m'aime apparemment un passé très mauvais. Elle est encore vicieuse à certains niveaux. Mais elle est victime de nombreuses trahisons de tous les côtés. Et voilà. Donc en fait, Pierre Léoté nous entraîne à la découverte de sa vie. C'était vraiment très intéressant. On voit son histoire à travers ses yeux. Et j'ai trouvé ici que Pierre avait vraiment une façon très simple et très fluide de nous immerger dans ce protagoniste féminin. J'ai trouvé qu'il le faisait avec beaucoup de maîtrise et d'habilité. Et ça m'a vraiment bluffée. C'est la première fois que je lisais cet auteur. Je sais qu'il a écrit d'autres romans, donc toujours chez le peuple de Mu. Et je pense que je les lirai très certainement. Parce que j'ai envie de découvrir également les autres oeuvres de cet homme. Ce qui m'a plu dans les temps assassins également, c'est le fait qu'on parle d'immortalité. Alors moi, concrètement, je n'ai pas de référence en immortalité, en littérature immortalité, à part les romans de vampires que je lis. Et je pense que du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas vraiment comparer cette oeuvre. Je n'ai vraiment pas été déçue. J'ai trouvé que Pierre Léoté amenait l'immortalité à différents niveaux, sur différents siècles, tout en imbriquant des éléments de notre histoire, comme par exemple la guillotine. Et on passe d'un siècle à un autre avec beaucoup de crédibilité. C'est très cohérent et on en vient au XXe siècle, tout en douceur. Je n'ai pas été perturbée par le fait que ce soit une uchronie. Parce que ça aussi, c'est la première fois que je lisais une uchronie. Je pensais que l'uchronie, ça partait vraiment d'un point précis. Et que derrière, en fait, tout changeait. Le futur changeait, mais là, il part plutôt, je crois, sur le personnage de Melody de Winter. Un personnage fictif. Si je ne dis pas de bêtises, je suis vraiment désolée si je vous induis en erreur. Et si je m'induis, moi-même en erreur. Mais c'est comme ça que j'ai ressenti le roman. On ne s'ennuie vraiment pas. J'ai trouvé qu'il y avait aussi bien des moments de répit, pendant lesquels on va découvrir la belle Charlotte, soit avec ses amants, soit auprès de sa famille, en train de reprendre du poil de la bête. Ou alors en pleine fuite, puisqu'il y a deux groupuscules qui la recherchent. Il y a l'horloge et il y a les... Il y a Analecta. Donc voilà, je ne vous dirai pas qui ils sont pour que vous le découvriez vous-même. Mais en tout cas, certains la cherchent pour la tuer, d'autres la recherchent pour qu'elle les rejoigne dans leur groupuscule. Et j'ai trouvé que c'était aussi très bien mené, parce que du coup, ça amène un rythme, une cadence, un souffle à l'histoire, qui fait qu'on n'a pas le temps de voir les pages se tourner. Ça va très très vite et c'est très 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 agréable. Donc concrètement, je vous recommande ce livre qui est une très belle découverte. Et en plus, l'objet livre dans la bibliothèque, ça claque. Sous-titrage Société Radio-Canada